Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment créer un devoir en incluant une pièce jointe, c'est-à-dire une ressource que l'élève pourra consulter. Première des choses, on ouvre Team, on va dans la section Équipe et on sélectionne notre équipe pour entrer à l'intérieur. Ensuite, on va aller dans nos devoirs, donc on va dans le canal Général et on choisit ensuite Devoir. Lorsque je veux créer un nouveau devoir, une nouvelle affectation, j'appuie sur le bouton Créer et je choisis Affectation. Maintenant, dans cet espace, je vais pouvoir écrire le titre de mon devoir, donc Devoir du 8 septembre. Je peux marquer mes consignes, donc Réalise le travail, Demander, et je peux ensuite ajouter une ressource. Donc une ressource, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter une ou plusieurs ressources en appuyant sur ce bouton. Donc quand on va choisir notre ressource, on va décider où est-ce qu'elle se trouve. Donc si notre ressource se retrouve dans notre dossier OneDrive en ligne, on peut aller la sélectionner. Je peux aussi ajouter un lien Internet. Donc si jamais je veux que les élèves consultent un site Web, je vais cliquer sur Lien et je vais copier-coller le lien Internet. Par exemple, je pourrais copier-coller le lien Alloprof. Donc je copie-coller le lien Alloprof. Ici, je peux entrer la description, donc Capsule Vidéo. Donc j'aurais probablement pris le lien avec la capsule en question. Je peux également ajouter un nouveau fichier ou aller téléverser à partir de mon appareil. Donc si j'ai déjà un document dans mon ordinateur que je veux envoyer à l'élève, exemple les consignes du travail ou un document de référence à lire, je sélectionne Téléverser plutôt à partir de cet appareil et je vais aller le choisir sur mon ordinateur. Donc je sélectionne le document, par exemple ici, les consignes aux élèves et je fais Ouvrir. Donc les élèves, ce qu'ils vont avoir, ce sera les consignes aux élèves. Donc je fais Terminer. Je peux ajouter une autre ressource. Donc tantôt j'avais commencé avec le lien Internet, je peux en faire une à la fois. Donc je peux retourner si je veux ajouter une autre ou plusieurs autres ressources. Donc si je retourne dans le lien ici, je peux aller copier-coller mon lien avec une description et je fais Joindre également. Donc dans ce cas-ci, dans ce travail-ci, j'ai mes consignes que j'ai demandées, mais j'ai également un document de référence avec les consignes et probablement du texte. Donc c'est un document PDF que les élèves vont pouvoir consulter et ils vont également pouvoir consulter un site web. Ensuite, ce que je fais pour poursuivre, je peux donner le nombre de points. Donc je vais y aller avec un 10 points. Si je veux, je pourrais ajouter un barème. Donc cette section va être traitée dans une autre capsule. Je détermine dans quelle classe je vais envoyer ce devoir. Donc je peux sélectionner une ou plusieurs de mes classes. Et je peux sélectionner un ou plusieurs de mes élèves. Donc en cochant les élèves à qui je veux envoyer le devoir, ou bien en sélectionnant tous les élèves également. Je peux modifier la date d'échéance et l'heure d'échéance. Donc à quel moment je veux que le devoir soit terminé. Donc dans mon cas, c'est le devoir du 7, du 8 plutôt septembre. Donc je vais aller choisir le 8 septembre. Donc je pourrais aller aussi dans modifier pour avoir plus de détails. Donc ici, je pourrais aller choisir le moment dans lequel je veux que le devoir soit envoyé. Donc je peux préparer mon devoir à l'avance, donc l'envoyer ultérieurement. Et même chose pour la date de clôture, est-ce que j'accepte ou non les devoirs qui sont remis en retard. Si on accepte, les devoirs vont pouvoir être mis en retard, mais on va être quand même notifié qu'il y a un devoir qui a été remis en retard. Mais on va avoir le devoir de l'élève. Alors que si on refuse, ce que ça va faire, c'est que l'élève ne pourra pas transmettre de devoir. Donc une fois que c'est terminé, on peut enregistrer le devoir si on veut ne pas l'affecter tout de suite. Ou j'appuie sur affecter pour envoyer ce devoir. Donc je vais appuyer sur affecter. Le devoir est maintenant envoyé aux élèves. Donc le devoir du 8 septembre est envoyé. Dans quelques instants, l'élève va recevoir ce devoir. Nous voici maintenant dans l'interface de l'élève. Donc l'élève, lorsqu'il rentre dans sa classe, qu'il va dans le canal général et qu'il sélectionne devoir, il peut voir le devoir qui a été remis. Donc on va voir à quoi ressemble un devoir lorsqu'il y a un document de référence qui est ajouté. Donc quand je clique sur le devoir, je vois qu'il y a des documents de référence. Donc je peux aller voir les consignes, par exemple. Donc je peux aller voir le document. C'est un document PDF. Donc je peux l'observer. Je reste dans la plateforme de Teams. Une fois que c'est complété, je peux fermer pour aller voir le deuxième document de référence. Dans ce cas-ci, c'est un lien Internet. Donc quand je clique sur le lien, j'ai une page dans mon navigateur qui va s'ouvrir. Donc la page d'Alloprof dans ce cas-ci. Et par la suite, si je veux, je peux ajouter mon travail. Donc je suis un élève, je regarde les documents de référence et je vais ajouter mon travail. Donc je clique sur « Ajouter un travail ». Si l'élève a déjà complété son travail, il peut le téléverser à partir de son appareil. Sinon, il peut également ajouter un fichier. Donc si j'ajoute un fichier, je peux décider si c'est un document Word, une présentation PowerPoint, un fichier Excel ou bien une page d'un bloc-notes. Donc dans ce cas-ci, je vais ajouter un document Word que je vais appeler « Devoir 8 septembre ». Et je vais faire « Joindre ». Donc le travail est ajouté. L'élève peut aller ensuite ouvrir ce travail, aller ajouter les informations qu'il veut envoyer. Donc dans ce cas-ci, on va juste écrire un petit « Bonjour ». Et on vérifie, donc l'élève va vérifier que le travail va s'enregistrer. Donc on voit en haut ici que c'est écrit « Enregistrer ». Et ensuite, il peut faire « Fermer » et « Remettre le travail ». Donc un élève qui reçoit des documents de référence peut ajouter ensuite son travail. Donc on voit les deux sections bien distinctes, les documents de référence et la zone de travail avec l'option d'ajouter un travail. Donc l'élève peut cliquer ensuite sur « Remettre » et le travail va avoir été remis à l'enseignant qui va pouvoir ensuite faire la correction.